bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 17 de la vuelta 2020 de cyclisme une étape qui reliera la ville de séqueros à l'alto de la covitilla une étape classée de montagne c'est la dernière étape de montagne de cette volta qu'on attendait cette semaine c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de montagne au programme juste un contrôle à monte on a pu retrouver les favoris présents sinon c'est plus les baroudeurs sprinter qui ont été à la fête cette semaine donc une étape de 178 2 km de montagne voici le profil un profil qui va réserver du spectacle on commencera en amuse bouche avec le puerto del portillo 1240 mètres première catégorie l'alto de saint miguel de valero l'alto de cristobal ensuite on aura encore deux montées l'alto de penacabellera le banos de montmajor et l'arrivée finale à l'alto de la covitilla une pente assez difficile à grimper qui va réserver des attaques entre les plus gros favoris si des favoris ont déjà perdu beaucoup de temps ils pourront attaquer avant la montée finale par exemple l'alto de la gangata pourquoi pas dans cette difficulté deuxième catégorie s'ils ont mis des équipiers dans l'échappée ils pourront pourquoi pas essayer de creuser l'écart et puis normalement dans la dernière ascension ça sera les leaders les plus serrés au général avec peu de temps entre tous ces coureurs qui pourraient s'exprimer au bout d'une sacrée étape de montagne l'avant dernière étape de cette vuelta je vous rappelle qu'ils se termine dimanche alors au niveau des cols et côtes on peut déjà voir l'alto de portillo de l'as battu et casse alors on n'a pas le bas de la voilà parfait ça ça sera la première on va plutôt aller s'intéresser directement à la montée finale alors si je dis pas de bêtises c'est l'alto de la cova tia là voilà donc c'est vrai qu'avec ces couleurs là on n'a pas l'impression que c'est très raide la première partie c'est vrai les quatre premiers kilomètres sont assez roulants 5 4% après il ya une partie plus raide 10 12 et ensuite ça sera quand même assez raide c'est vrai que c'est pas un des cols les plus durs de cette vuelta mais en gros pour vous donner un ordre de données c'est 11 km 4 à 7% de moyenne la team donc voilà c'est quand même un hors catégorie sur un tour de france ça serait pas forcément hors catégorie sur la vuelta ça l'est par rapport à la classification actuelle au niveau des favoris on va s'intéresser un petit peu à ça donc là c'est tous les cols qu'on peut voir voilà au niveau des favoris les favoris à trois étoiles donc là je suis sur le site cyclisme revu qui comme tout décycling propose de très belles présentations d'étapes dont dédicace au site et puis merci de proposer ce contenu ça permet également de faire les vidéos donc les favoris à trois étoiles richard carapaz pour une hausse le deuxième du général yuk karty le troisième du général et primos roglic l'actuel premier au général maillot rouge de la jambo visma à deux étoiles on a dan martin henrik mass et vlazov le russe et à une étoile on a chavez de la croise godu pour les français gros chartner c'est que ce woodpulls et marc solaire ça sera en direct sur eurosport voilà à suivre au niveau des itinéraires horaires ça partira vers midi et ça arrivera vers 17 heures on fera un live volta comme on a l'habitude de le faire et on fera une vidéo résumée en plus de cette vidéo présentation au niveau du général je vous le rappelle à la veille de cette étape de montagne ultime étape de montagne premier haut glitch à 45 secondes d'avant sur carapaz à 53 secondes d'avant sur yuk karty dan martin quatrième enric mass cinquième woodpulls sixième félix groschartner septième huitième valverde neuvième vlazov et david et de la cruz dixième donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu la team c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et surtout à vous abonner pour suivre la vuelta avec nous et plein d'autres courses cyclisme et plein d'autres événements sportifs sur ma chaîne youtube donc n'hésitez pas à vous abonner à à liker je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les fratts et